Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo découverte sur New Gundam Breaker. Et donc, on est passé donc plus du Gundam au Gunpla, ce qu'on appelle le Gunpla, le Gunpla c'est le jouet plastique du Gundam. Et donc ce jeu se base sur cette espèce de, vous voyez comme c'est marqué à droite, le Gunpla Battle, donc c'est à dire le fait de faire fonctionner des petites figurines plastiques, normalement, pour les faire se battre dans un environnement, là pour le coup c'est un environnement 3D. Voilà donc à quoi ça correspond un Gunpla, bon là pour le coup c'est pas le plus beau que j'ai, on reviendra sur l'acquisition des Gunpla un peu plus tard, mais voilà grosso merdo ce que c'est qu'un Gunpla et voilà ce que c'est la base du jeu, c'est la construction d'une de ces figurines à partir de différents types de pièces, vous voyez par exemple si je veux passer sur un Beam Cannon, voilà, on passe sur un autre type d'arme par exemple, ou d'un, je sais pas, Beam Rifle, on passe sur un autre type d'arme encore, pareil pour les, voilà, là je suis avec une grosse hache, on pourrait passer sur une grosse masse, ou imaginons un autre type d'arme de corps à corps, même les grosses épées, voilà, avec différentes têtes aussi bien sûr, vous voyez que celle-là j'ai celle-ci, je pourrais avoir celle-là, je pourrais mettre, imaginons, celle-ci, tout ça pareil pour les pièces du corps, du bras, des jambes, du backpack, du bouclier, des pièces constructeurs qui sont elles des pièces un peu plus particulières, et des différentes compétences de votre machine, de votre Gunpla, donc ça c'est la base, ensuite vous pouvez le peindre comme vous le voulez, rajouter des effets par exemple plus ou moins détruits, vous voyez que celui-là il est pas en état hyper propre, mais ça le rend assez stylé, des effets métalliques, des effets brillants, différents types d'effets que vous pouvez bien sûr faire sur chacune des pièces, voilà, je peux le faire par exemple uniquement sur le sac à dos, uniquement sur les jambes, et sur différentes parties des jambes, et c'est très très complet au niveau de la customisation, ensuite si vous le souhaitez vous pouvez lui faire prendre quelques pauses, ce qui n'est pas véritablement le truc le plus intéressant, mais bon c'est toujours fun, voilà les différentes pauses, bon moi le mien en plus il a un bouclier que j'ai échangé récemment, qui fait que, alors attendez le bouclier voilà je peux l'enlever ici, voilà, bon, ce qui fait qu'il est pas très joli, mais bon, là n'est pas la question, c'est un build que j'ai fait uniquement pour tout ce qui est farming, puisque ce jeu étant un jeu japonais, il y a énormément de farming à faire, voilà le robot que j'utilisais pendant toute la campagne, campagne donc, nous parlions de campagne, et la campagne on peut aller la voir tout de suite en mode solo, et elle se passe sur un système de visual novel, vous allez rentrer dans la mission, via un principe de visual novel, donc on va vous montrer ça rapidement, hop, voilà, voilà donc un visual novel classique, avec un doublage japonais présent, des musiques, tout ce qu'il y a pour représenter le principe du visual novel, donc je sais pas si c'est pas à la main ou quoi que ce soit, je vais pas vous montrer toute l'histoire, je passe l'histoire, c'est pour ceux que ça intéresse, et là vous pouvez monter une équipe de 3, ce qu'ils appellent le cube, ce qui est assez stupide en fait, je comprends pourquoi c'est un cube avec 3 personnages, enfin bon, c'est un mode de jeu, où c'est des missions en 3 contre 3, vous pouvez choisir par exemple différents personnages, bon là je les ai pas tous débloqués, je vais vous expliquer pourquoi, la mission commence, vous avez la petite scène, pour tous les fans de Gundam, où le mec balance sa petite phrase à la con, machin, numéro Gundam, truc bidule, décollage, ou en avant, prêt pour la mission, et voilà, vous êtes donc éjecté dans la game, et voilà le véritable contenu du jeu, c'est-à-dire ses missions, et l'action qu'il y a dedans. Avec les petites cutscenes, voilà. Donc le jeu n'est pas moche, clairement, hein. Donc le jeu se passe un petit peu comme un MOBA, je m'explique, avant que tout le monde ne râle. Il y a de l'XP, il y a des espèces de compétences à débloquer en bas à droite, vous allez pouvoir les voir au fur et à mesure qu'ils vont se débloquer pour nous. La plupart du temps, vous les débloquerez avec un gun, pour pas arriver à aller jusqu'au truc, vous voyez, donc là on est au niveau 3, et là donc on a des ennemis, des forces neutres, pour le coup, qui sont des unités de base, ce sont en fait des quêtes à accomplir, vous voyez à droite, et donc les unités de base à détruire, ce sont ce qu'ils appellent les forces neutres, qui ne sont ni pour l'équipe bleue, ni pour l'équipe rouge, vu qu'on est en fait en 3 contre 3. Donc en début de partie, vous remarquerez que vous prendrez surtout beaucoup de points d'XP, quitte à laisser vos partenaires, qui sont des IA, s'occuper du gros bordel. Et là vous pouvez voir qu'en termes de pièces, d'un seul coup, hop, c'est le bordel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous défoncez, voilà, par exemple, ça c'est un ennemi, un vrai ennemi, voilà, et donc forcément en fonction du level que vous avez pris, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je récupère des pièces, des pièces que j'ai cassées, ça s'appelle New Gundam Breaker, puisque vous pouvez casser les pièces de vos adversaires, pour ensuite, voilà, donc les analyser, vous dire, voilà, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, donc toutes celles-là, je n'en ai pas besoin. Je vais donc aller en chercher d'autres, tout en accomplissant un maximum de quêtes. Hop, voilà, quête qui vous rapporte des points d'équipe, on va faire ça le plus simple possible. Et donc, avec votre niveau, qui augmente en fonction des points d'XP, vous débloquez des compétences, qui vous permettent par exemple, de réaliser des attaques assez puissantes, qui se rechargent avec le temps, pour la plupart. Il y a donc une capacité à vous booster. Hop. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un build de farm, c'est parce que par exemple, quand j'ai envie de partir, hop, je peux aller chercher sans souci, hop, la caisse pour remporter, donc les différentes pièces que j'ai récupérées. Vous voyez que ça va être une quête en plus, là, qui va se lancer. Donc ça, c'est cool. Et donc vous voyez, ça fait un nombre de pièces au sol, qui est juste assez incroyable. Donc ça fait un jeu qui, finalement, est assez, on va dire, addictif sur le principe du il y a un grand nombre de choses à faire, à récupérer, un grand nombre de pièces à récupérer. Je vais vous montrer ça dans la bibliothèque juste après le combat. Donc c'est un jeu, donc, à la fois, très complet, on va dire, mais extrêmement répétitif. Vous voyez, on accomplit les quêtes, on gagne des points, et parfois, il y a des quêtes un peu plus balèzes qui sortent. Je vais essayer de... Alors, on va revenir sur les défauts, mais, par exemple, le défaut auquel je fais face, c'est des problèmes au niveau du cadrage de la caméra, qui se fait, il faut le dire, très très mal. Et surtout, il y a un autre truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de... Vous voyez, je suis obligé de balader dans le menu pour voir si les pièces, je les ai déjà ou pas. Ça, je trouve ça véritablement chiant. C'est de l'ordre du détail, mais c'est un jeu qui est sorti premièrement sur... Alors, j'ai une arme de destruction massive, mais... Donc, je ne peux pas booster tout le temps. Alors, j'espère que je l'ai eu. Non, je ne crois pas l'avoir eu. On va utiliser un truc un peu plus balèze. Bon, tant pis, je n'ai pas eu la chance de faire le tir. Voilà, c'est le seul souci que j'ai avec certaines attaques, c'est qu'elles sont très très longues à mettre en place. Mais bon, c'est normal, vu leur puissance. Si je puis me permettre. J'ai raté mon tir. C'est pas grave. Hop. Donc, je vais vous laisser la partie rentière. Voilà, parce qu'ils l'ont terminé. On est à 29 points. Une fois la partie terminée, vous avez un timer, vous avez des quêtes principales. Vous voyez, à droite, vous avez la quête principale. Une fois qu'elle accomplit, le timer ne sert plus à rien. Je trouve ça un peu dommage. Je préférais un système sur un petit peu du nombre de points à la fin de la partie. Malheureusement, il y a de la quête principale. Ça rajoute du challenge. Vous récupérez en fonction de notre rang différentes monnaies. On va voir en bas à droite. De l'XP pour certaines structures d'armes. C'est-à-dire qu'il y a des structures. Et voici donc les pièces que vous récupérez. Les différentes pièces que vous avez récupérées que vous n'aviez pas avant. Voilà. Avec le format de pièce, il faut savoir qu'il y a plusieurs formats dans le monde de figurines. Je pourrais vous en montrer une tout à l'heure. J'en ai qu'une malheureusement. Mais il y a différents formats de pièces. Vous les vendez celles que vous avez déjà et vous gagnez encore une somme dérisoire. Malheureusement pour le coup. Et suite de la Visual Novel. Voilà à quoi correspond le jeu en lui-même. C'est des suites de missions. Avec des missions... Alors, c'est un scénario amoureux. C'est étrange. Mais scénario amoureux. Assez court. Vous voyez que là... Alors, c'est une année scolaire. On est dans une école. Elle commence le 1er septembre. Et apparemment, l'année scolaire se termine... Jusque là, entre guillemets. Le 27 octobre. C'est une année scolaire géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon par contre, vous voyez qu'on commence avec ces deux personnages-là. À draguer, plus ou moins. Il y a surtout ensuite d'autres personnages qui se débloquent au fur et à mesure. Bon, ça c'est assez cool. Donc, bien sûr, les pièces que vous avez, vous pouvez directement les utiliser dans le mode configuration. Il y a un mode multijoueur qui réutilise les mêmes principes que le mode solo, mais sauf que c'est en ligne. Et voilà. Donc, là où on arrive au moment où il n'y a plus rien. Tout choisir. Voilà. Voilà. Où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a les différents... Les différents gunplay, les différents types de Gundam, avec bien sûr les différentes séries dans lesquelles ils sont retrouvés, qui sont affichées, et dans lesquelles vous pouvez non seulement les faire apparaître, mais aussi acheter les pièces. Parce qu'à partir du moment où vous les avez rencontrées en combat, vous pouvez les acheter. Je parlais un peu plus tôt du farming, qui est extrêmement important dans un jeu japonais. Bizarrement. On va prendre un truc qui est stylé. Moi, j'aimais beaucoup le Gundam Exia de base. Alors, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas les SD Gundam. Malheureusement. Je vous en montrerai un juste après. Voilà. On a par exemple un Gundam qui est visuellement qui claque. Vous voulez l'acheter. Et vous avez donc devant vous les différentes pièces du Gundam en question. Et vous regardez le prix. Vous voyez 100 000 par pièce. Je gagne sur une mission de farm, que je farme souvent. Je gagne 7 000 par victoire en rang S, plus des pièces qui me rapportent 5 000. Ce qui me fait à peu près 15 000 par truc. Il faut donc faire 10 parties pour vous payer une pièce. Donc, quand je dis qu'on est sur un système de farm, c'est déjà énorme. Mais en plus, quand je dis que on a, voilà, la quantité de contenu que vous avez, il y a 1841 pièces. Le plus bas prix est à 50 000. Faites le calcul, ça va très très vite. Et donc, pour un jeu qui est extrêmement répétitif, je trouve ça un poil de trop. Même si, en dehors de ça, le jeu est vraiment intéressant sur le principe de ça déjà. De ce principe-là. Vous voyez, il y a vraiment tout un système à prendre en compte. De la peinture, etc. Tout ce qu'il faut. Donc, voilà ce qu'est le jeu New Gundam Breaker. Moi, je vais vous montrer vite fait ma figurine après, en caméra. Donc, le jeu est dispo sur, il me semble, PS4, Xbox One. Je ne suis pas tout à fait sûr pour Xbox One. Et PC maintenant sur Steam. Donc, voilà, pour une somme de 45 euros si je ne me trompe pas. La campagne se termine en environ 3 heures, 4 heures, on va dire, à tout péter. C'est en prenant le temps de la configuration pour voir les différentes pièces parce que moi, je suis un fanboy. Donc, voilà, un peu cher pour le contenu. Pour le contenu réel, je parle, pas du contenu de personnalisation parce que de toute façon, vous ne jouerez pas avec l'intégralité, enfin, sauf si c'est un grand fan, vous ne jouerez pas avec l'intégralité des gunpla différents et vous n'aurez pas un million de gunpla différents vu que finalement, vous vous rendez compte que l'IA, parfois, est un peu pétée, l'équipe. Puis d'un seul coup, vous remarquerez que les 4 ou 5 ou les 8 ou les 10 bots qui vont arriver les forces neutres vont ne s'attaquer qu'à vous aussi ce qui va rendre le combat un peu particulier et c'est là que vous allez vous dire « Ah ouais, il ne faut pas un machin avec de l'attaque mais plutôt un machin avec beaucoup de défense pour qu'au moment où eux seront le plus sensibles, je pourrais lâcher un gros truc, une grosse pêche qui fera tout péter et donc vous permettra de récupérer un maximum de pièces ou tout simplement de gagner du temps pour vous remettre. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que c'est et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc ne faites pas gaffe au fond blanc, fond vert, enfin mauvais fond vert que j'ai. Voilà donc un gunpla, ce que c'est qu'un gunpla réellement, tu peux le montrer à la caméra s'il te plaît ? Hop, bon forcément le fond vert comme il a du vert dessus il ne va pas l'apprécier. Donc voilà mon gunpla, le seul que j'ai malheureusement qui est assez particulier, je vous montre pourquoi. Donc voilà le gunpla à l'heure actuelle, vous voyez donc à quoi il ressemble. avec un backpack, effectivement, une arme, toujours, différents effets. Je vais essayer de vous le montrer de manière correcte mais ce n'est pas simple avec le fond qui marche mal. Comme ce n'est pas un fond vert, c'est un an du ciel qui le fait. Hop, mais voilà, au moins vous savez ce que c'est et je vous montre et je vous montre sa particularité. Et donc, voilà le même Gundam avec un petit peu plus de montage, enfin un montage-démontage. C'est exactement le même Gundam avec un système de backpack qui permet en fait simplement de, je vais essayer de le montrer un petit peu, voilà, de comment modifier son allure, entre guillemets. Il a encore un autre mode si vous voulez véritablement je vous le montre. Mais voilà. Et donc ça, c'est un SD Gundam. Ce qu'on appelle un SD Gundam, c'est un autre format en fait. Un format plus petit, plus mignon à la base. Sauf que voilà, maintenant il existe des Gundams capables de se transformer en high grade ou en format normal. Et donc c'est assez sympa à voir et moi c'est pour ça que je l'aime bien. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Star Winning Gundam de la saga Mobile Shoot Gundam Build Try je crois. Gundam Build Try. C'est R-Y. Et donc voilà, en espérant que la tête ne tombe pas. Il faut savoir que la tête est assez fragile. Et donc voilà le dernier mode qui est un mode entre guillemets Spaceship de ce Gundam. Pour que vous puissiez le voir, je vais le mettre comme ça. Voilà, avec la tête en haut. Et donc si on le retourne, on peut voir que c'est quand même le même le même bestiaux si je puis dire. Voilà. Voilà tout le petit bordel. Et moi c'est pour ça qu'il m'intéressait. C'est parce qu'il avait cet aspect entre guillemets Transformers qui m'intéressait. Il y en a plein d'autres qui sont super stylés aussi. Mettez simplement Gundam, Gunpla même sur Amazon. Vous en trouverez un paquet. Croyez-moi. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. J'ai plein d'autres jeux à vous faire découvrir que ce soit sur PC ou sur Switch. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous retrouve